Je vous en parlais en titre, la route La Réunion, elle a coûté plus d'un milliard et demi d'euros pour seulement 12 kilomètres, découverte de ce chantier incroyable avec Arnaud Joly. Au nord de La Réunion, le littoral ressemble à un immense chantier. Du matin au soir, sur plusieurs centaines d'hectares, les grues et les tractopelles s'affairent. L'objectif, construire une toute nouvelle route à la place de celle qui longe actuellement l'océan. Et voici à quoi elle pourrait ressembler. 12 kilomètres, dont un viaduc de 5 kilomètres, perché à plus de 20 mètres au-dessus de la mer. La route devrait voir le jour en 2020. Son prix, 1 milliard 600 millions d'euros, la route la plus chère du monde. Pourquoi une telle somme ? Comment se construit un tel ouvrage ? Après 4 années de travaux, les premiers tronçons de la route sortent de terre. Nous sommes ici sur le tout nouveau viaduc. Ce sont les premiers mètres de cette nouvelle construction. Difficile à imaginer que dans quelques années, il y aura une route ici. On voit les ferrailles, on voit le béton. Mais on a du mal à se rendre compte de cette future route. Ce sera une 2 fois 3 voies. 2 voies pour les voitures et 1 voie pour les bus et les transports en commun. Pour construire cette route, près de 1000 ouvriers sont mobilisés. Tout le viaduc est un jeu de construction dont toutes les briques sont réalisées ici à terre et ensuite transportées et mises en place par des moyens exceptionnels. Des moyens exceptionnels, comme cette machine qui déplace l'une des piles du viaduc, lourdes de 2000 tonnes, centimètres par centimètre. Et au bout de 3 heures, la pile est déposée dans cet immense bateau de plus de 100 mètres de long, spécialement conçu pour l'occasion. Le navire prend ensuite la mer et la pile est fixée à plus de 15 mètres de profondeur. Pourquoi se lancer dans un tel chantier ? La route actuelle qui longe le littoral est particulièrement dangereuse. Au-dessus de la chaussée, d'immenses falaises, retenues par des filets. Ces filets ne sont pas non plus la solution idéale. Parce qu'on l'a vu il y a quelques années, on a eu des glissements de terrain en grande masse. C'est-à-dire en grande masse, c'est le pan entier de montagne qui tombe. En 2006, la falaise s'est effondrée. Plus de 30 000 mètres cubes de roche tombent sur la chaussée, faisant trois morts et plusieurs blessés. Au-delà de la question des falaises, l'autre raison invoquée pour construire cette nouvelle route, ce sont les bouchons à répétition. Alors un nouvel axe pour faciliter la circulation. Bonne ou mauvaise idée ? Ça ne peut apporter que du plus pour la circulation à long terme. Ce qui changerait les choses, c'est d'avoir un transport sur voie ferrée. Ça, ça change les choses parce qu'on sait quand est-ce qu'on part, on sait quand est-ce qu'on arrive. Des bouchons, il y en aura toujours. Ce nouveau viaduc ne fait pas l'unanimité sur l'île. Surtout à cause de son prix. 1,6 milliard d'euros, entièrement financés par l'argent public. C'est 133 millions du kilomètre. À titre de comparaison, un kilomètre pour une autoroute en pleine coûte 5 millions d'euros. 22 millions pour un ouvrage d'art comme l'autoroute des Titans. Seul le viaduc de Millau, construction unique en son genre, a coûté plus cher. 160 millions du kilomètre. Pour cet opposant à la nouvelle route, c'est une véritable gabgie. Donc on jette un peu l'argent par la fenêtre, et c'est au détriment de l'intérêt commun, d'intérêt collectif. Ça ne va pas résoudre le problème des automobiles. Au contraire, s'il y aura un afflux d'automobiles, et chaque fois qu'on crée une infrastructure routière, il y a l'afflux d'automobiles. Mais pour ces promoteurs, l'investissement vaut la peine, rien que pour les emplois créés. Selon les chiffres de la région, à l'initiative du projet, cela représente 3000 emplois directs et indirects. Tout ce qui est des ferraillages, tout ce qui est des coffrages, des scaphandriers aussi, puisque une vingtaine de jeunes réunionnais ont été formés pour être scaphandriers. Plusieurs recours ont été déposés pour mettre fin à la construction de la nouvelle route du littoral. Mais jusque-là, aucun n'a abouti.